Parlons d'astrologie et parlons du métier d'astrologue. En fait, comme je le disais lors de la discussion qu'on a eue il y a une semaine avec des personnes de la troisième grande journée Horizon Astro, au fond c'est l'astrologue qui compte dans l'affaire, et non pas sa technique. Ce qui signifie dans mon vocabulaire que c'est l'astrologue qui est l'outil et non pas l'astrologie. Contrairement à ce qu'on veut laisser croire. Parce que l'outil en lui-même, il est bien abîmé, il est bien illisible, il est bien tarabiscoté, et par conséquent, il n'est pas fonctionnel. En revanche, l'astrologue, lui, il peut sauver la mise, parce qu'il est lui l'outil, le véritable outil, qui se substitue à un outil fictif, qui est le thème astral. Le véritable outil, c'est l'astrologue lui-même. A l'opposé de cette démarche, il y a les théoriciens, il y a les statisticiens, et les historiens de l'astrologie, qui fournissent des outils, qui fournissent des modèles, qui ne passent pas par eux. Car par là que, dans l'image, celui qui construit des voitures ne les conduit pas, il les fait conduire. Et c'est là qu'on reconnaît l'outil. L'outil échappe à son concepteur. Le faux outil dépend de son concepteur. On a souvent vu, comme ça, des personnages qui proposaient, soi-disant, des outils, qui étaient leur propre production, mais qui étaient, en fin de compte, une sorte de petite cuisine personnelle. Et, en fin de compte, ce qui faisait que cet outil marchait, c'était l'astrologue lui-même. Et, d'une certaine façon, je l'ai dit depuis longtemps, il est parfois plus flatteur de dire qu'on a un outil qui est performant, que de dire qu'on est un astrogue performant. Ça la pose moins bien, vous voyez-vous ? Un astrogue performant, bon voilà, il fait bien son travail, etc. Mais s'il a un outil qui lui-même peut fonctionner et peut servir à tout un chacun, alors là, c'est une toute autre dimension, vous comprenez bien. Voilà l'enjeu. Donc, nous avons beaucoup d'astrologues outils qui ne valorisent l'outil en question que par leur propre entre-gens, par leur propre faculté, par leur propre aptitude à communiquer, à suggérer, peu importe. On va dire, il y a des résultats. Ben oui, il y a des résultats. Mais quoi ? Les résultats qui viennent de l'outil astrologue et pas de l'outil astrologique. De l'outil humain et non pas de l'outil objet. Objet que chacun peut utiliser à sa façon et qui doit avoir une certaine ergonomie, vous comprenez bien, qui doit avoir une certaine simplicité d'usage. C'est là aussi qu'on reconnaît le véritable outil, le pseudo-outil alambiqué. C'est évident. Et ça, on le sait d'instinct. On ne le sait jamais. Donc, quelqu'un comme André Barbeau, par exemple, il a effectivement été un outil astrologue. Il a donné des consultations. Mais il a voulu ne pas être que cela et fournir des outils. Notamment, il y a 50 ans, son modèle universel, son graphique de l'indice de concentration planétaire, l'indice cyclique. Ça, c'est un outil. Ce n'est pas lui seul qui va utiliser cet outil. C'est évident. Donc là, on dépasse le stade. Donc, il y a l'astrologue de base qui est l'outil lui-même. Et puis, il y a le concepteur qui, lui, élabore des outils qui pourront servir aux uns et aux autres. Alors, à condition, encore une fois, qu'on ne rentre pas dans la même stratégie, à savoir que ceux qui vont soi-disant utiliser l'outil en question, si cet outil ne marche pas, ça sera compensé par leur propre capacité humaine. Donc, finalement, là, on n'en sort pas. Donc, il faut bien aussi comprendre cela. Il y a des pseudo-outils qui, dès le départ, ont ce travail qui ne vont pas servir. C'est simplement qu'ils sont là pour exister, pour qu'on les voit. Et en réalité, de toute façon, c'est toujours, comme on dit le maçon au pied du mur, c'est toujours l'astrologue qui va faire le boulot. Et quand l'astrologue fait le boulot, eh bien, il n'y a pas d'outil astrologique. Il n'y a pas de véritable outil astrologique. L'outil astrologique, à ce moment-là, n'est qu'un prétexte. Il n'est qu'une façade. Je vous rappelle, d'ailleurs, mon bouquin, mon petit bouquin, qui s'appelle « L'astrologue face à son client ». Et puis, celle du métier qui a été traduit en anglais, qu'on peut trouver sur Internet. Et, voyez-vous, nous touchons là à un point extrêmement important. Rares sont les vrais concepteurs d'outils astrologiques. Il y en a beaucoup qui constituent des fausses outils astrologiques qui, finalement, ne fonctionnent que parce que le client veut bien s'en servir. Vous allez penser un peu, si vous voulez, à des gens, par exemple, qui vendraient des voitures. Mais ces voitures ne fonctionneraient pas. En fait, elles fonctionneraient pas que parce qu'il y aurait un mécanisme de vélo, de pédales qui seraient cachés dans la voiture, qui ferait que, en réalité, c'est le chauffeur qui ferait marcher la voiture. Ça me fait penser tout à fait à l'astrologie, si vous avez fait ça. C'est une voiture à pédales. Mais les pédales se sont dissimulées pour qu'on croie que c'est la voiture qui fonctionne par elle-même, qui est une automobile, et non pas une hippomobile ou une anthropomobile. Enfin, peu importe. On peut en dire autant, d'ailleurs, de toutes les thérapies, de manière générale. Même dans le cas de la psychanalyse, on peut s'interroger. Est-ce qu'il y a un véritable outil ou est-ce que, encore une fois, ce sont les praticiens qui sont les outils ? Voilà un débat méthodologique et épistémologique que je vous soumets. Merci d'avoir regardé cette vidéo !